Le Titanic regorge d'histoires mystérieuses que presque personne ne connaît, mais ici à la cité de la mer de Cherbourg, on nous explique tout. Tiens d'ailleurs, saviez-vous que Jack et Rose, les héros du film de James Cameron, n'ont jamais existé ? Mais Berthe Menet et Quigg Baxter, eux, oui, ils voyageaient tous les deux à bord du Titanic sans que la mer de Quigg ne soit au courant de leurs liaisons alors qu'elle était à bord elle aussi. Hum hum, tiens tiens, ça me rappelle quelque chose cette histoire. Le cœur de l'océan, ce bijou porté par Kate Winslet, n'est lui aussi que pure fiction. Et oui, un mythe s'est fondant. Mais rassurez-vous, puisqu'en visitant cette expo, vous allez pouvoir voir de véritables objets ayant réellement appartenu à Berthe Menet. Et attendez un peu de connaître l'histoire du passager qui n'a jamais embarqué, mais dont les bagages ont été retrouvés à des milliers de mètres de profondeur. Il s'appelait Howard Irwin, c'était un Canadien émigré aux Etats-Unis. Après un voyage en Angleterre avec son ami Harry, ils devaient tous les deux rentrer chez eux en embarquant sur le Titanic. Sauf que Howard n'a jamais embarqué. Quand l'accident a été annoncé, sa famille a cru qu'il était mort. Mais imaginez un peu leur tête lorsque quelques semaines après le naufrage, ils voient leur fils rentrer à la maison. Mais le plus mystérieux dans tout ça, c'est que les bagages de Howard ont été retrouvés dans le champ de débris autour de l'épave du Titanic. Venez résoudre ce mystère et bien d'autres en visitant l'expo temporaire de la cité de la mer de Cherbourg dédiée aux objets du Titanic. Attention, elle dure jusqu'en 2025, donc venez vite parce qu'après, il sera trop tard. C'est parti. C'est parti. C'est parti.